Une reine, l'histoire pourrait commencer comme ça. Cette femme longue, déliée, une liane. Grasse l'intrépide, chausse ses sandales, marche dans la ville, marche dans le bois. Grasse, quelques milliers de mètres entre toi et moi, porte dorée le jour, bois de vincennes la nuit, il avait fallu s'approcher d'elle. Les flics les connaissent, toutes ces filles intrépides, comme Grasse. Ils connaissent leurs endroits, ils connaissent leurs chemins, leurs horaires. Les hommes les connaissent, ils savent les lieux les plus tranquilles, là où elles sont nombreuses, abritées dans des camionnettes, alignées les unes derrière les autres, dans une rue sans éclairage du bois de vincennes. Cette rue que les flics appellent la Dark Road. Chaque jour, les filles rejoignent la file des camions, régulièrement déplacées pour ne pas être enlevées par la fourrière, régulièrement garées dans la même rue en prenant soin de laisser un espace libre entre chaque véhicule, la place pour une ou deux voitures qui pourront stationner le temps d'une passe ou d'une nuit. L'avant de chaque camionnette est éclairé par une lanterne pour dire « il y a quelqu'un », pour dire « je travaille » ou plutôt « nous travaillons » car le plus souvent, elles sont deux ou trois par camion, une à l'avant dans l'habitacle vitré, une à l'arrière dans la chambre simulée, une dehors et qui marche. L'avant du camion, c'est la vitrine, une vitrine lumineuse, un décor de cinéma. La lumière floue diffusée par la lampe tempête accrochée au rétroviseur crée le mystère et la beauté. Mystérieuse cette femme éclairée par le halo de la combustion de la mèche imprégnée de pétrole, femme aux cheveux sans attache ou tressée, ondulée ou très lisse, vaporeux ou plaquée, mystérieuse cette femme que l'on devine, que l'on ne voit pas tout à fait tout en ne voyant qu'elle au milieu de l'obscurité. Elle éclairée, cheveux, visage, cou, poitrine couverte d'un haut très décolleté ou seulement d'un soutien-gorge, filles éclairées qui surgissent de la nuit, suspendues dans l'image, légèrement surélevées car posées dans l'espace de l'habitacle de chaque camion, succession de lucioles sur la dark road qu'ils n'ont pas appelée route sombre, allez savoir pourquoi. Et alors qu'elle a un nom officiel, cette route de la pyramide, cortège de bustes de femmes, une Égypte dans le bois tout près de chez moi, et moi, vous, qui n'en savons rien. Belle, digne, ces femmes, triste beauté, redoutable, subie, mais une beauté. « Grâce l'intrépide », c'est l'histoire d'une femme qui est partie du Nigeria et qui a migré jusqu'en Europe et jusqu'en France, à Paris. Elle se retrouve au bois de Vincennes où elle est obligée de se prostituer avec plein d'autres Nigérianes parce qu'il y a plein de Nigérianes, par exemple, au bois de Vincennes. Voilà, c'est l'histoire de... Donc c'est à la fois un portrait de femme qui a eu une existence éprouvante, mais comme son titre peut l'indiquer, il ne s'agit pas de le raconter de façon victimaire, de façon condescendante, mais plutôt presque comme une héroïne parce qu'il se trouve que j'ai approché des femmes comme elle, à la fois par la documentation et en vrai, et il se trouve que très souvent, elles sont comme... Elles ont une joie, une forme de joie en elles et de dignité qui m'a inspirée pour essayer de raconter cette histoire sans chercher à faire pleurer dans les chaumières. En fait, c'est à la fois un portrait, un récit, une histoire qui se raconte, mais qui est racontée beaucoup par les personnages eux-mêmes. C'est-à-dire que Grasse parle beaucoup, elle a une façon de parler assez particulière. D'autres personnages qui sont importants dans sa vie parlent. Il y a un flic, il y a une avocate, il y a une des filles de l'association qui aide les Nigériennes au bois de Vincennes qui raconte aussi une partie de l'histoire. Donc, voilà, l'histoire, elle est à plusieurs voies. Elle se raconte au fur et à mesure de façon assez impressionniste, par bout. ça n'est pas chronologique. On revient en arrière, on revient à un moment, Grasse raconte son histoire ou déboute son histoire et de son adolescence. À un autre moment, la narration, la narratrice va raconter la cérémonie vaudou qui se passe avant l'exil, avant la migration au Nigeria. C'est un truc très étonnant, totalement romanesque, mais qui en fait est vrai. C'est un roman, c'est le roman d'une prostituée nigériane à Paris, on va dire, s'il fallait essayer de synthétiser, sachant que c'est toujours assez difficile. Mais le plus important, enfin, ce que j'ai essayé de faire, ça ne m'intéressait pas d'écrire ce livre comme j'aurais fait un reportage, par exemple. Non, ce qui m'a guidée, c'est la façon de regarder ces femmes, de regarder cette femme et de raconter et de la raconter. Donc l'écriture, en fait, est très importante et elle a un rythme particulier qu'il est difficile pour moi de caractériser comme ça, mais c'est plus facile quand on lit, en fait, directement, parce qu'on peut sentir de quoi il s'agit. Alors, la couverture, c'est une figure de femme, une photographie d'une femme qui pourrait être, ça n'est pas le personnage principal, Grace ou Grace, si on le prononce à l'anglo-saxonne, mais ça pourrait être elle, ça c'est évident. Elle a un air un peu mystérieux, on ne sait pas très bien si elle est en train de réfléchir, si elle est triste ou simplement si elle est à l'intérieur d'elle-même et qu'elle pense. C'est un très beau visage sur lequel se reflètent effectivement des couleurs, des lumières, en fait. Donc, une lumière bleue, une lumière rouge. Ce n'est pas moi qui ai trouvé cette couverture, c'est la direction artistique de Gallimard qui, en lisant le texte, a réagi comme ça et je trouve que c'est une très bonne réaction parce que les lumières, l'obscurité et le jeu des lumières sont très importants dans la réalité parce que quand elles se retrouvent dans un bois ou dans une rue, là, en l'occurrence au bois de Vincennes, il y a les voitures qui passent, donc il y a les phares qui sont parfois rouges pour l'arrière. Et donc, c'est une façon un peu métaphorique d'illustrer le livre et d'illustrer le récit puisque au tout début du récit, il y a cette évocation des lumières, de l'obscurité qui est très importante. Là où est la lumière, là où est l'obscurité, elles surgissent de l'obscurité, ces femmes. Voilà. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 Sous-titrage ST' 501